Elle aurait pu se sentir un brin lésé. Ce n'est en rien le cas. Elle, si Estine Dira Ampio, alias Miss Guadeloupe. La raison de sa potentielle déception ? Le fait que le voyage préparatoire des 30 candidates à l'élection Miss France 2023 se déroule sur ces terres. Quand j'ai appris que l'on revenait ici, j'ai sauté de joie. J'adore ma région et cela ne me dérange absolument pas de ne pas voyager, assure-t-elle dans les colonnes du Parisien ce lundi 28 novembre. Et même si elles n'estent pas dépaysées, Indira Ampio savoure chaque seconde passée avec ses camarades de promotion. Avec les filles, on a découvert énormément de choses et on a pratiqué des activités que je ne fais pas d'ordinaire et puis j'ai pu voir des amis, de la famille, se réjouit la ravissante jeune femme de 18 ans. D'ailleurs, si Estine Dira Ampio attendait le plus dans cette aventure, découvrir ses camarades et c'est ne faire des amis. Pour preuve, elle a offert à chacune, ainsi qu'à Diane Ler, une adorable attention, à savoir des petits hauts en crochet faits de ses propres mains. Cela m'a pris deux mois à les faire, confie-t-elle. Et d'expliquer, je voulais leur offrir quelque chose d'original, pas comme des épices. Je me suis lancé le défi de faire 31 hauts en crochet, sachant qu'un seul prend 4 heures. J'y ai passé deux mois devant la télé. Petit hic, comment faire plaisir à des jeunes femmes dont on ne connaît ni les goûts ni les mensurations ? Pour cela, Indira Ampio a redoublé d'imagination. J'ai essayé de trouver les couleurs préférées de chacune, pour Diane Ler, par exemple le violet et le bleu. Mais si est-il pour les tailles que c'était plus compliqué, raconte-t-elle. D'autant que cela aurait pu créer des situations très étranges, voire même embarrassantes. Il me dira Ampio, si je n'arrête pas de fixer leur poitrine, ça va paraître bizarre quand je les ai rencontrées, Je me suis dit si je n'arrête pas de fixer leur poitrine pour deviner leur taille, cela va paraître bizarre. Et pareil, si je leur demandais leur bonnet, elles vont trouver cela étrange. Imaginez-moi en train de dire bonjour et sinon qu'elle est en bonnet ? Détail ne dira Ampio dans un éclat de rire. A la place, elles cessent de contenter des photos des jeunes femmes sacrées dans leur région comme base. L'histoire ne dit en revanche pas si les prétendantes à la couronne de Miss France 2023 ont été touchées par cette attention et si elles ont déjà porté leur haut en crochet. Toutefois, cela permet par conséquent, même si ce n'était sans doute pas son intention première, à Indira Ampio de marquer des points auprès de la société Miss France. Et pour cause, à partir de ce séjour préparatoire, tous les faits et gestes des candidates sont scrutés et analysés. Leur capacité d'apprentissage et d'adaptation, leurs notes au test de culture générale ainsi que leur comportement, gare aux mauvaises camarades, donc, sont déterminantes pour leur accession au top 15 et donc au vote du public et du jury. Alors que la fine équipe devrait atterrir en métropole ce lundi 28 novembre, les candidates devraient rencontrer dans les jours à venir le jury de présélection face auquel elles devront expliquer leur motivation pour remporter la temps prise et écharpe. Ce jury a la lourde tâche de choisir les 15 jeunes femmes qui auront leur chance de remporter le titre de Miss France 2023. Tandis que les jeunes femmes, elles, apprendront les différentes chorégraphies qu'elles devront réaliser sur la scène du MAC 36 à Châteauroux le 17 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501